Je pense qu'en premier mi-temps, on a fait une très très bonne première mi-temps. Le point négatif, c'est qu'on n'a pas scoré assez, je trouve, mais on a retrouvé des occasions, on maîtrisait bien l'adversaire, qui est difficile. Et en deuxième mi-temps, on a un peu reculé, l'adversaire est venu nous chercher plus haut et il fallait être patient, pas faire d'erreur. Et après 2-0, je pense qu'on avait moralement pris le dessus. Mais c'est un match où il faut être très sérieux. On sait que le championnat rwandais, c'est très difficile. Donc on a fait ce qu'il fallait pour rendre ce match, je dirais, à notre portée. Nous, en fait, on prend les images des adversaires. On sait qu'en match allé, on avait beaucoup souffert. On avait vraiment eu beaucoup de mal. Et on savait que Mukura, chez eux, ce n'est pas évident. Donc on prend les choses sérieusement. Après, ce qu'on n'avait pas ces derniers temps, c'est des occasions. Et on a retrouvé du jeu. On a retrouvé un peu de jambes. Mais c'est vrai que tout le monde joue beaucoup. Il y a beaucoup de fatigue. C'est peut-être aussi le bon moment pour prendre Mukura, parce que tout le monde est vraiment très fatigué. Pour en parler avec d'autres coachs, ils me disent que les joueurs sont fatigués. Donc, non, on a rendu peut-être le match facile, mais au départ, il faut faire des efforts. Et nous aussi, on était très fatigués. Il y a des joueurs qui ont fini très fatigués. La coupe, c'est fini, terminé. Est-ce qu'il faut se concentrer sur le championnat ? Bien évidemment, on a 7 points d'avance, un match en moins. Et il faut vouloir gagner tout le temps. C'est l'obligation des dirigeants et je crois que c'est bien. Il faut que les joueurs soient ambitieux. Donc, il faut préparer les matchs sérieusement. Là, on va prendre une semaine. Ça va nous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, tout le monde attend cette semaine pour récupérer. Mais après, c'est un challenge aussi pour les joueurs. Ne pas s'arrêter à l'espace entre le deuxième. C'est proposer du jeu, proposer des buts. Les fans le demandent et ils ont raison. Quelles nouvelles ? On n'a pas de bonnes nouvelles parce qu'après le match de coupe contre Gazogui, dans la semaine, le lendemain, il a ressenti sa cheville qui avait eu douleur. Il a fait tout le match. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Il a passé des examens. Apparemment, il n'y a rien, mais il y a un problème à sa cheville. Donc, on va essayer de régler ce problème-là. C'est pour ça que Cheboub a repris le poste d'attaquant et il l'a bien pris puisqu'il a marqué. On a déjà commencé. On a beaucoup travaillé entre les deux matchs. On n'avait que quatre jours, mais la maîtrise du ballon, les mouvements, jouer dans les espaces. Donc, on l'a fait et cette semaine, on va travailler avec le ballon. Avec le ballon, on avait perdu nos automatismes et puis aussi récupérer physiquement. On n'a pas trop de blessés, mais les joueurs ont besoin de récupérer parce qu'ils sont très fatigués. Ce n'est pas nouveau. Claude a joué plusieurs matchs au milieu de terrain. Pour moi, c'est un poste d'avenir pour lui. C'est un très bon défenseur latéral gauche, mais au milieu, il a une grosse activité. Il a un gros mental. Il agit beaucoup. Il parle beaucoup à ses joueurs. Il est capitaine. Je trouve que ça peut être un poste où il va prendre beaucoup de plaisir et surtout, il va être très efficace. Il l'a fait parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le club. Il avait déjà eu une expérience quand il était plus jeune, mais j'aime bien. Je trouve qu'il utilise toutes ses qualités, qualités techniques et aussi un gros fond de jeu. Donc, je trouve que c'est positif pour lui. Il y a une demoiselle à côté de moi. Je ne peux pas dire où est-ce qu'il a pris le ballon. Là, il y a une demoiselle à côté de moi. Il a pris le ballon là où il ne faut pas. Est-ce que ça précise les E, Hirdag ou... On peut attendre une information pour le docteur ? Le docteur va l'examiner, mais... Normalement, ce n'est pas très grave, mais il avait très très mal. Voilà. Merci. Merci.